Pourquoi ils ont tous des casquettes déjà en photo de profil ? Et surtout, mais ils transpirent la défaite, quoi. Mais je vous promets, je n'ai pas répété, mais c'est évident, en fait. Enfin, si vous connaissez un tout petit peu les femmes pour les avoir pratiquées, cette expression faciale, ce n'est pas possible. Pourquoi vous vous sabotez, les mecs ? Pourquoi vous faites ça ? La vidéoscopie, c'est notre moment préféré de la semaine. Les plus observateurs remarqueront un iPad dans ma main, à contrario de l'ordinateur. Pourquoi suis-je sur iPad ? Parce que nous allons sur Instagram et nous allons regarder et commenter un réel. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du sujet des applications de rencontre. Je ne le traite plus depuis longtemps. Mes monteurs auront liberté de confirmer ou d'infirmer en montrant la date de la dernière vidéoscopie relative au sujet des applications de rencontre. Mon but est de donner raison ou tort, tort ou raison, à mes clientes, femmes, qui de plus en plus nombreuses, me disent Stéphane, tu as raison et tort. Tu as raison sur le fait que nous avons accès à tous les hommes sur les applications de rencontre, mais tu as tort sur le fait qu'il y en a des intéressants, car en réalité, c'est un magma de nobody sans intérêt. Les hommes sur les applications sont-ils un magma de nobody sans intérêt ? Eh bien, nous allons justement aller voir une de ces applications et nous allons essayer de deviner si une femme va swiper à droite ou à gauche, sans plus attendre, comme disent les anglo-saxons, without further due. Alors, capitaine Chris. Capitaine Chris a 30 ans, il est capitaine à Clean Sweep. Clean Sweep, mon anglais du quotidien me manque. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé un certain temps dans un pays anglo-saxon. Alors, Clean Sweep, je crois que ça veut dire balayer au sens faire table rase. Il faudra que les chatons anglo-files, enfin, surtout complètement bilingues, nous disent si c'est bien ça, mais je crois que Clean Sweep, c'est faire table rase. Donc, on imagine déjà qu'il y a un jeu de mots dans le surnom. Mais j'ai envie de te dire, les jeux de mots, c'est dangereux. Voilà, les jeux de mots, c'est dangereux. Il faut être sûr de soi, il faut l'éroder et il faut avoir le capital physique pour que ça passe bien. Là, le problème, c'est que faire des jeux de mots quand tu es petit, trapu, endomorphe, avec un costume thermocollé en synthétique avec le pantalon trop long, pas retouché et une fougère dans la poche, c'est dangereux, si tu veux, pour ta réussite personnelle. Après, encore une fois, vous allez me dire qui suis-je pour juger, pour qui il se prend. Moi, je m'en fous du destin de Chris. J'essaie simplement de comprendre les préoccupations de mes clientes, voilà. Car j'en ai de plus en plus et je ne peux pas non plus raisonner toujours in abstracto et faire abstraction du marché. C'est bien sûr minoritaire dans mes problématiques. J'en ai beaucoup plus désormais relationnel au sens général, c'est-à-dire professionnel, familial, amical, personnel. Mais j'en ai quand même toujours sur les rencontres, peut-être mettons 20%, 20, 25%. Et raison pour laquelle j'ai besoin de voir un petit peu de quel vivier vous vous plaignez. Alors là, Chris, le problème, c'est que non seulement il n'a pas forcément l'art du jeu de mots, mais en plus, il n'a pas forcément l'art de la photogénie. Alors, je ne suis pas non plus photogénique. Enfin, en tout cas, ça fait quand même 30 ans qu'on me dit que je suis mieux en vrai. Donc, je pense qu'il y a quand même une récurrence. Personne ne m'a jamais dit le contraire. Mais il y a un problème également de technique photo. C'est-à-dire que quitte à avoir une physionomie, vous savez, c'est quoi être photogénique ? C'est des traits qui renvoient la lumière. C'est tout. Il y a des formes, il y a des concavités, il y a des convexités qui renvoient et qui absorbent la lumière. Et puis, si on a la chance d'être né avec des concavités ou des convexités au bon ou au mauvais endroit, on est plus ou moins photogénique. Les gens étant beaux dans les deux cas, étant très, très rares et faisant généralement des ravages. Le problème de Chris, ce n'est pas tellement qu'il est rotond, qu'il est endomorphe et qu'il est rougeau. Le problème de Chris, c'est qu'en plus, il a une photo qui est techniquement moche. C'est-à-dire que quand tu n'es pas très grande, déjà, tu ne te photographies pas en contre-plongée. Le fond est complètement inintéressant. Bon, sans parler, l'image est désaturée. Il n'y a pas de focale, il n'y a pas de profondeur de champ. Bon, le gobelet en plastique rouge avec le costume 3 pièces et la cravate rose. Bon, voilà, il y a un problème de daltonisme, en fait. Donc là, je suis désolé, mais j'ai envie de donner la première fois raison à mes clientes. Chris, 30 ans, ça ne va pas être possible. Encore une fois, no homo. Mais ma part de F, 28%, me rend capable de me mettre dans la peau de l'autre. Et là, vraiment, je ne vois pas qui va swiper à droite pour Chris. Désolé, Chris. Puis juste entre nous, Chris, on ne ferme jamais le deuxième bouton d'un costume. Et puis, bon, voilà, surtout pas avec cette morphologie. Ouh, alors là, je suis par contre extrêmement surpris. Et là, je pense qu'on rentre déjà dans la duplicité féminine. Parce qu'autant le premier avait quand même pas énormément de capital et en plus une photo qui le desserre. Encore. Autant le second, la photo est très réussie. Et on voit qu'elle a d'ailleurs eu recours à un déflecteur, je crois. En fait, comme on voit que la lumière vient de derrière lui, pour qu'il ne soit pas à contre-jour, cela peut forcément dire qu'il y a eu une source de lumière de face. Soit une LED, soit un miroir, soit un déflecteur, soit les deux à la fois. De la même manière que là, par exemple, j'ai deux LED qui éclairent la pièce. Donc, la technique photo est maîtrisée. Bon, le T-shirt part passer. Vous allez me traiter de boomer. Ouais, de mon temps, on avait une orange à Noël. Moi, ça ne passe pas, mais à la limite, désormais, c'est dans les mœurs. La petite photo à la campagne, façon charlingasse potentielle, pour moi, ce n'est pas discriminant. Et le fait qu'il fasse jeune, excusez-moi, avoir l'air plus jeune que son âge à 36 ans, ce n'est pas un motif de discrimination, c'est plutôt un motif d'appréciation. Donc là, je ne comprends pas. Et j'ai envie de me dire, ça ne serait pas tout simplement de la duplicité sur le fait qu'il est software engineer, donc développeur informatique, et que ce n'est pas sexy. Parce que là, dites en commentaire, les filles, mais là, si vous swipez à gauche ce mec-là, soit ça veut dire que vous faites partie du top 3%, soit je ne comprends pas. Parce que vraiment, on ne peut rien reprocher à son profil, à part peut-être l'espèce de tour du cou, là, en caoutchouc, l'espèce de ficelle autour du cou. On ne sait pas ce qu'il a accroché, là, une dent de requin. Bon, bref, ça, ça n'est pas très glorieux, mais on va dire que ce sont des détails d'esthète qui n'intéressent que moi. Je te confirme, Stéphane, ça n'intéresse que toi. Mais là, je suis en désaccord avec le sujet, enfin, l'objet du reportage, du réel. Moi, je sois prêt à droite, si j'étais une femme, pour Nick. Dave ? Alors, Dave, on va essayer de deviner. Selon moi, ça n'est simplement pas possible. Et là, vous voyez, comme je suis juste, j'arrive à donner raison et tort successivement aux gens qui me contactent et je ne leur donne pas plus raison ou plus tort selon qu'ils sont ou pas mes clients. Et alors, c'est drôle parce qu'en même temps qu'on entend, qu'on voit une tronçonneuse, on entend un marteau-piqueur. Je suis désolé, il y a des travaux toute la semaine ici. Donc, toutes les vidéos tournées cette semaine seront marquées du saut des travaux et je n'y peux rien. Et c'est à ça qu'on reconnaît les youtubeurs consciencieux, c'est que parfois, il n'y a pas le choix que de tourner malgré le bruit. Non, mais là, ça ne passe pas. Là, c'est Chris Empire. Ça fait beaucoup, là, non ? C'est-à-dire qu'on a un employé en BTP qui se montre au travail, ce qui n'est pas du tout une erreur, mais qui se montre au travail en Marcel, rouge d'effort, et en train de tenir un objet de destruction, en tout cas un objet symboliquement de meurtre, puisqu'il y a quand même un film qui a fait culte, Massacre à la tronçonneuse, et historiquement, c'est un objet, à tort ou à raison, mais associé à la violence. Alors, vous allez me dire, il est peut-être bûcheron, peut-être menuisier, j'en doute pas. Mais à un moment, tu es quand même censé choisir les photos qui te mettent en avant sur un marché. Quand tu vends ta maison, tu choisis les photos qui la mettent en avant. Donc à un moment, soit tu refuses les règles du jeu et tu ne joues pas, soit tu les acceptes et tu joues. Mais là, je pense qu'elle ne va même pas se justifier et elle va le recaler à raison. Puis accessoirement, encore une fois, quand vous avez tendance à avoir des sous-tons rouges, ne mettez pas un t-shirt rouge. Enfin, c'est la base, quoi. Même si vous êtes fan des Cosmo Cats, parce qu'il a un peu le t-shirt du logo des Cosmo Cats, là, ce n'est pas possible, Dave. C'est ce qu'elle vient de vous résumer en deux mots. Bon, alors évidemment, avec moi, avec tonton Stéphane, c'est plus argumenté, parce qu'avec elle, ça l'est rarement. Mais en tout cas, je ne fais que décrire, comme d'habitude, la réalité. Ne m'en voulez pas, veuillez-en au réel ou à elle. Chris ? Alors, Chris, 36 ans. Il est évident que Chris est en train de masquer une calvitie et j'ai envie de te dire, ça ne me paraît pas stratégique. Voilà. La calvitie est un problème que nous sommes très nombreux à connaître. Quelque chose comme, je crois, 30 ou 40 % de la population. Enfin, beaucoup plus que 50 % au-delà de 60 ans. Mais à 36 ans, on doit être à... On va mettre les chiffres à l'écran. Je peux peut-être me tromper, mais au moins un quart de la population, voire plus. Donc là, je ne sais pas à quel stade t'en es, mais c'est tellement évident que tu cherches à le masquer par une casquette que ça ne me paraît pas stratégique. Vous allez me trouver une vidéo sur 400 où j'ai une casquette et vous allez me reprocher de recourir au même artifice. J'avais une casquette de trois fois quand c'était en plein hiver que ça caillait, que je venais de rentrer, qu'il fallait tourner dans les deux heures qui suivaient, que l'appartement était vide et que ça caillait. On parle de quelqu'un qui limite en sueur. On voit qu'il a la peau moite. On ne parle pas de quelqu'un qui a froid. On ne parle même pas de quelqu'un qui a le soleil dans les yeux à la limite puisqu'on voit que la lumière vient de... du nord-est de la photo. On voit par rapport à sa tente qui brille le plus et par rapport au sommet de son crâne. Donc tout ça est très maladroit. Vous savez de quoi j'ai l'impression ? Vous allez le savoir dans un instant. J'étais chez mon tailleur l'autre jour qui m'a annoncé ne pas pouvoir livrer la veste que je lui ai commandée pour cet hiver fin janvier mais plutôt début février parce que les boutonnières prenaient un petit peu plus de temps à faire parce qu'évidemment comme il travaille à l'ancienne en début de son âge, c'est un jeune homme mais comme il travaille à l'ancienne, il les fait à la main. Il expliquait-il, les boutonnières à la main, évidemment, c'est un détail que peu remarque mais qui prend beaucoup plus de temps qu'à la machine. Alors je lui ai dit de prendre tout son temps d'abord parce que je n'avais pas le choix et puis aussi parce que c'est une démarche que j'apprécie. 100% des gens qui m'ont formé et que je respecte avaient exactement la même. Je me rappelle que je citais souvent ce texte de Peggy dans son recueil de textes sur l'argent. Il parlait d'un rempailleur de chaises. Un honneur voulait que ce barreau de chaises fût bien fait. Toute partie dans la chaise qui ne se voyait pas était exactement aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'était le principe même des cathédrales. Alors pourquoi vous parlez-je d'église, de bâtons de chaises, d'oeillères, de boutonnières et de vestes ? C'est pour attirer votre attention sur quelque chose. Comme beaucoup de sociétés, je ferai un cadeau à mes nouveaux clients. Ça, ce n'est pas inhabituel. Beaucoup le font. Mais souvent, c'est des goodies en plastique ou des petits coupons de réduction qui ne leur coûtent pas bien cher. Non, moi, je vous demande de regarder l'attention aux détails que je mets dans les cadeaux que je fais au VIP. Parce que qui dit attention aux détails dans quelque chose qui se remarque peu, dit qualité dans l'essentiel. Et ce mois-ci, le cadeau, ce sera le choix entre deux flacons, des vrais flacons, contenant des vrais parfums. Donc, vous les recevrez par la poste à la seule condition de résider en France ou en Europe. On ne peut évidemment pas prendre le risque d'expédier en Polynésie ou au fin fond de l'Asie mineure. Mais en tout cas, vous recevrez donc au choix un parfum qui s'appelle Réalisme ou son alter ego qui s'appelle Fantaisie. Voilà, le symbole derrière ce cadeau. Demandez un petit peu de recherche. Et je vous demande simplement, à défaut de l'apprécier, de prendre le temps de le noter. Parce que vous verrez que ça n'est pas chez tout le monde. C'est chez Tonton Stéphane. C'est sur Mad Consulting. C'est pour tout abonnement VIP avant le 29 février à minuit. Et oui, en plus, année bisextile. J'ai plus l'impression, les chéries, qu'il y a carence de talent photographique que carence de potentiel. Parce qu'encore une fois, bon, Chris, il n'a pas de description, hormis son âge. Je ne sais pas exactement à quoi correspondent les petits symboles. Alors, je ne suis pas utilisateur. Donc moi, l'hexagone, l'octogode, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'hexagone jaune, je ne sais pas si ça correspond à un like, à un bonus, je n'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'on a un petit rouquin. Tu vas voir le rouquin là-bas ! Du genre Middle West américain qui, potentiellement, ne se met pas du tout en avant. Et en plus, il commet l'erreur qu'énormément d'hommes qui ont peu conscience de leur visage et de leur corps commettent, c'est qu'il a ce qu'on appelle une ride de décision ou une ride de concentration, qui n'est pas une vraie ride. Une vraie ride, on n'y peut rien. Une ride de concentration, de décision, c'est la traduction d'une émotion. Et l'émotion que traduit cette ride, c'est tout, sauf ce que vous devez démontrer sur une photo de profil. Donc, passons sur le fait que la casquette est sale et délavée. Passons sur le fait que les lunettes de soleil sont typiquement le tout, 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 tout bas de la working class. La ride de décision, ça te condamne. Alors, encore une fois, vous allez me dire « Mais pourquoi s'acharne-t-il ? » Mais moi, je ne m'acharne pas. J'explique. Celle qui s'acharne, c'est elle. Chris ? Non. Voilà. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé à l'avance. Je vous promets que j'espère en tout cas me tromper avant la fin du reportage afin que vous... Enfin, du reportage. Quel langage de boomer. Au revoir, les enfants. J'espère me tromper avant la fin du réel afin que vous voyez que je n'ai pas appris par cœur ces réponses. Alors, Taïti, alors lui, il a besoin de spécifier son pronom, ce qui est déjà assez louche. Ah bon ? Il ne faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Il est chauffeur de camion, il se filme en camion. Est-ce qu'ils se rendent compte que répéter la même information les rends plats ? Ils auraient tout intérêt à ce que leur profil se densifie d'informations variées. C'est-à-dire que si tu écris que tu es chauffeur de camion, tu n'as pas besoin de te montrer au volant d'un camion, ou en tout cas avec une ceinture de sécurité. Que dire de Taï ? Alors lui, on n'a pas l'impression que c'est une calvitie qu'il masque. On a l'impression qu'il a vraiment le profil typique de l'afro-américain avec le bandana. Le problème, c'est que bandana, lunettes, barbe, ça fait trop d'accessoires, Chris. Tu vois, à un moment, il faut choisir. C'est tonton Stéphane, il avait les lunettes, maintenant il a la barbe, il reviendra peut-être à autre chose, mais on ne peut pas avoir un couvre-chef, un accessoire sur les yeux, une barbe et un collier. Tu vois, Coco Chanel disait quand vous n'avez plus trop d'accessoires, enfin quand vous avez plus de deux accessoires ou trois, je crois, enlevez-en au moins un. Ça, c'était pour les femmes et pour les hommes, c'est plutôt un ou deux, Chris. Donc à la limite, tu mets une belle montre ou des lunettes ou les deux, mais max. Indépendant. Lui, il n'a pas de ride de décision, par contre, il transpire l'oestrogène, je suis désolé, c'est encore une fois, moi je n'ai rien contre eux, moi j'essaie d'expliquer pourquoi elle va lui mettre un vent dans deux secondes. Ah ben ça, c'est méchant parce qu'elle l'a éliminé, elle l'a évincé pour son seul métier. Parce qu'aucun homme avec du H ne se serait jamais permis pour une femme. Un homme n'aurait pas évincé une jolie fille, chauffeur de taxi ou caissière, les femmes se le permettent, désormais, vous savez, c'est l'extension du domaine de la lutte et du marché du capitalisme à la rencontre, c'est-à-dire que son poids symbolique ou plutôt son poids économique n'était pas suffisant. Je pense également que les pommettes oestrogénées et le regard de nice guy n'ont pas aidé. Alors là, encore une fois, à une exception près, je concorde entièrement avec mes clientes, avec mes petites guenons, mes abonnés. Enfin, je dis guenons parce qu'il y a un gorille à l'écran. Encore une fois, pour les mauvais esprits, parfois, demandez-vous, quand vous ne comprenez pas une référence ou une blague, demandez-vous si par hasard elle ne vous serait pas passé au-dessus. On a le droit de dire singe parce que... Parce que là, il y a un singe à l'écran. Alors là, ce que je ne comprends pas, encore une fois, c'est le choix de la photo. C'est-à-dire qu'on a un homme de cas... Et d'ailleurs, regardez, quand je vous dis que vous avez la dent dure et quand je vous rappelle mon âge et que je vous dis qu'on est responsable à son âge de son état corporel, de son visage, etc., je ne prétends pas être Usain Bolt ou qui sais-je. Je prétends par contre qu'à âge équivalent, regardez Ryan et regardez Tonton Stéphane et vous allez voir un petit peu la différence de capital et la différence de perspective à la fois économique, sanitaire, symbolique, capitalistique, etc. Donc, mec, tu as 46 ans, tu assumes, il n'y a aucun problème. Par contre, là, tu ne joues pas le jeu. Enfin, sa photo, elle sent les pieds. Je suis désolé. Il y a des tongs partout. Sa posture est infâme et à ma connaissance, sur un site de rencontre, on choisit sa première photo, on choisit celle qui nous met en avant. Donc, je veux bien qu'il soit comptable, à la limite, pour les femmes peu aventureuses et à la recherche d'une forme de stabilité qui vont chercher les notaires, les comptables, etc., il y en a. Bon, je ne veux pas dire que ça me fait rêver, mais en fait, il y en a. Par contre, Ryan, je ne comprends pas à quoi tu joues. Et là, je donne encore une fois raison à mes clientes et je commence vraiment à compatir. Si les hommes se mettent aussi mal en avant, il n'y a rien qui va sur cette photo. Il n'y a rien, 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 rien qui va, ni le cadre, ni le sujet, ni la pose, ni rien. C'est une photo qui sent les pieds, qui sent la loose. Je devrais vite te ressaisir. Ryan, comment est-ce que c'était votre meilleure photo ? Voilà. Voilà. Elle vient de dire, je traduis pour un nom anglophone, comment, en quoi, ceci était ta meilleure photo. Alors, Matt, 35 ans, c'est pareil avec tous les rouquins qui portent un couvre-chef. C'est qu'on se demande toujours si vous avez une calvitie et si vous l'assumez. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer ou alors si on ne l'assume pas, il faut décider de se faire transplanter, ce qui est une opération non seulement très maîtrisée de nos jours, mais en plus, beaucoup plus courante qu'on ne le croit. Je rappelle que David Beckham est transplanté. On trouvera les preuves de tout ce que je dis. Je rappelle qu'Elon Musk est transplanté. Je rappelle que Lewis Hamilton est transplanté. Ou alors, on fait comme tonton Stéphane et le prince, je ne sais plus lequel, Andrew. Bon, là, on ne sait pas. Après, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de tenir un poisson. Donc, j'ai envie de dire que là, si elle n'est pas trop c**, elle swipe à droite. Non, c'est un poisson. Non. Son argument, c'est c'est un poisson. Aux Etats-Unis, la pêche sportive est un vrai sport et qui coûte cher. la pêche sportive est plutôt un marqueur de preuves sociales. Parce que la pêche sportive, ça veut dire qu'il faut un bateau, ça veut dire qu'il faut des gros moteurs, ça veut dire qu'il faut un équipement, ça veut dire qu'il faut un abonnement à un club. la pêche sportive est plutôt quelque chose de bourgeois et de quelqu'un de sociable parce qu'on ne pêche pas sportivement seul. C'est-à-dire que le type n'a pas le droit de se livrer à un hobby ou plutôt elle ne cherche pas à comprendre les sous-jacents de ce hobby. J'ai envie de dire, Matt, à mon avis, t'as pas perdu grand-chose. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Bon, alors là, c'est impossible. Là, on a une espèce d'LGBT oversize avec le cheveu filasse, le teint de filet de flétan et qui fait le signe du diable devant le globe de sa... Bon, non, mais là, c'est... C'est la décadence. Vous avez raison, en fait, les filles. Là, je me rends compte de quelque chose que je sous-estimais. Et moi, j'avoue toujours, j'avoue toujours quand j'ai eu des préjugés et qu'ils sont invalidés par l'expérience. Je ne pensais pas... Et là encore, on a du 30-50, mais j'imagine que dans le 40-60, c'est pire. Je ne pensais pas que les profils masculins se mettaient aussi peu en valeur. Je ne comprends pas ce que cette personne estime attirant dans son profil. À la limite, rien qu'utiliser le mode portrait de l'iPhone et rien que faire une mise au point, là, tout est nébuleux. Tout est... Désaturé. Tout est terne. Et les étoiles, les cornes du diable par-dessus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle va lui trouver ? Sam. Sam. Il est nouveau ici avec son tie-dye shirt. Non. Bon, là, elle dit qu'elle a bloqué sur le tige. Mais ce n'est pas possible. Non, attendez, attendez. Il faut que je finisse mes phrases. On est quand même enregistrés. Là, elle se plaint du t-shirt, mais c'est bien sûr beaucoup plus que le t-shirt. Oh, est-ce que c'est un hair ? Là, mais attendez, mais là, c'est insoutenable. On a un autre endomorphe pour le coup, mais alors cette fois-ci qui fait du laprot, qui fait du body. Bon, pourquoi pas ? Qui se filme chez le coiffeur avec une composition d'images. La composition, c'est ce qu'on choisit de montrer à l'image et dans quelle proportion et à quel endroit. Avec des lignes de fuite et une composition d'images où un quart de l'écran est occupé par des fils et des câbles. Vous allez me dire chez toi aussi, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. La moitié de l'écran est occupée par des cheveux et il est tout... Mais c'est hideux, mais effectivement, mais je comprends mieux. Mais les filles, vous avez raison, mais je comprends mieux que vous soyez à droite dans 99%, à gauche, dans 99% des cas. Mais c'est infect. Il y avait une photo qui sentait les pieds. Celle-ci, elle sent les aisselles. Absolument pas. Disgustant. Ace, cute dog, mais... Alors, lui, il est pas mal, mais il y a deux choses qui me gênent. Bon, ne parlons pas du hoodie sur un afro-américain, parce que ça, je pense que c'est culturellement enterriné. Ce qui me gêne énormément, c'est d'abord de recourir de manière aussi grossière à son chien pour draguer. Et secondo, je suis désolé, Ace, qui est contracteur, alors je ne sais plus ce que c'est contracteur, c'est pas entrepreneur, c'est je ne sais plus ce que c'est, freelance, je crois. Il n'a pas des lunettes de mec très intelligent. Voilà. Je suis absolument navré si vous avez ce genre de lunettes. Il a le verre trouble, il a un peu l'œil chassieux, donc je ne dis pas que c'est un mauvais coup. Je pense que Ace est un bon coup. Vous me direz ce que vous en pensez les filles. Par contre, je pense que Ace a une dette, enfin de la dette, vous savez, comme on dit aux Etats-Unis quand on vit à crédit. Et je pense que Ace va vous faire un mauvais plan. Voilà, c'est ce que me dit mon discernement en tout cas. J'espère me tromper. Jeffrey Dahmer, glasses, no. Next. En fait, elle est monofactorielle. Elle est monodéterminée. Pour elle, elle chope un détail alors qu'on ne cesse de nous bassiner sur la capacité des femmes à avoir une vision englobante, etc. Bon, on voit très bien encore une fois que tout ça est un mythe de la société féminolâtre. En fait, elle remarque un seul détail. Alors lui, il a des lunettes réflectives. Ce qui m'incite à regarder dans les lunettes, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un tableau de bord de SUV. On voit un homme torse nu. Donc à mon avis, rien que pour le torse nu, ça va être dégagé immédiatement. Donc elle a plus buggé sur son titre qui était encore une fois un mauvais jeu de mots. CEO, donc PDG at cash, at cash converters. Elle a plus buggé sur ça que sur le fait que le mec soit torse nu. Bon. Mais Matt, pourquoi ils ont tous des casquettes déjà en photo de profil ? Et surtout, mais il transpire la défaite, quoi. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Vous savez, vous vous souvenez des rites de décision ? Là, il a des rites d'indécision. Transpire la louse. No, sorry. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Albert 33. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette expression faciale de défi, de colère et de rage ne peut attirer que des psychopathes. Ce n'est pas possible. Pourquoi vous êtes tellement angry ? Vous êtes à un waterfall. Ce serait un bon moment. Mais je vous promets, je n'ai pas répété, mais c'est évident en fait. Si vous connaissez un tout petit peu les femmes pour les avoir pratiquées, cette expression faciale, ce n'est pas possible. Pourquoi vous vous sabotez les mecs ? Pourquoi vous faites ça ? Alors lui, pareil, on ne sait pas ce qu'il veut démontrer. On ne sait même pas où il est sur la photo. C'est complètement flou. C'est complètement mal composé. 50% de ces hommes seraient sauvables avec des photos correctes. 50%. Alors lui, il est plongeur et médecin dans un centre de plongée. Donc encore une fois, ils ont toujours besoin de mettre leur métier en avant, donc de faire de la répétition. Ce qui crée des profils fade, atone. Et je suis désolé, il n'y a rien qui sur la pose le met en valeur. On a l'impression qu'il se noie. Enfin non, mais il n'y a aucune chance là. Aucune. Ah les filles, mais je me mets... j'en veux un peu aux hommes de donner autant raison au réel. Vous savez que le jeu n'est pas équilibré. Vous savez que vous devez plus bosser vos photos. Comment vous osez faire des contre-jours comme ça ? Comment vous osez... le type est glabre la pose, mais tout, mais il n'y a rien qui va avec la copine coupée à moitié, l'ex coupée à moitié, le stade désert derrière, l'œil... l'œil... l'œil éteint avec les cernes. Mais c'est dégueulé. Mais dégueulé. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a un MBA ? Oui, ça fait partie de ces gens qui ont soi-disant plein de MBA. Non. Oh, Terrence. Oui, alors là, le problème, c'est qu'à jouer les codes de l'afro... de l'africanité américaine ou de l'afro-américanité, en fait, il faut tout simplement... Là, tu cibles, en fait. C'est-à-dire que là, Terrence, en fait, ne cible qu'une afro. Qu'une afro en forme de poire avec un séant énorme. Parce qu'il y a trop les codes. C'est un profil afro extrêmement marqué. Alors, on ne sait pas si l'interlocutrice est afro. Elle n'en a pas l'inflexion. Elle n'en a pas la scansion. Pour moi, ça ne passera pas. Il a l'air surpris. Ouais, c'est vrai. En plus, il a un petit côté enconina dans... Il a un petit côté enconina dans... Dans l'itinéraire. Tout m'a l'air étonné. Andrew, bah, écoutez, alors moi, les filles, c'est celui que je préfère. Andrew, c'est un peu la version in vivo de Californication, de Hank, je ne sais plus quoi, dans Californication. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelqu'un qui a un univers plus personnel. On voit que c'est quelqu'un qui a lu des livres. On voit que c'est quelqu'un qui a sans doute une érotique. On voit que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est un des meilleurs coups. Par contre, il a choisi, à mon avis, un cadre, encore une fois, qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Il est sous-exposé. Il est dans une espèce de cage en plexiglas au bureau. C'est dommage parce qu'il a un regard expressif. Il a une belle mâchoire. Que dire ? L'absence de mise en avant et de sens esthétique masculin est absolument pathétique, pour ne pas dire pathologique. Je vous comprends. C'est totalement déprimant. Je verrai des profils comme ça toute la journée. Je serai aussi déprimé que vous, les filles. Son explication, c'est I don't get it. C'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne font même pas la minute ou la demi-minute d'effort que moi, je fais à me demander pourquoi je ressens quelque chose. Ça passe immédiatement de la rétine au cortex sans passer par le circuit de la raison d'aucune manière. Bon, je suis désolé. Encore une fois, ça ne fait pas honneur à votre soi-disant sens de l'observation qu'un homme de 45 ans en ait plus que vous. Attendez, alors j'ai loupé le dernier parce que c'est très difficile de naviguer sur les rails, sur les wheels. On se refait le dernier pour la route qui s'appelle qui s'appelle Midnight, enfin, qui se fait appeler Midnight et qui, encore une fois, joue la carte de l'animal. Très bien. Mais dans une pose qui pue la loose et l'exploitation. Encore une fois, alors, carencée en vitamine D, le teint de filet de flétant, le vieux jogging, la table de grand-mère derrière, c'est absolument... Ce n'est pas possible. Enfin, c'est presque un affront. Alors moi, je suis misophone, donc j'ai tendance à avoir les sons. J'ai tendance à chercher l'euphonie et à beaucoup craindre la dysphonie. Mais là, en fait, on a une dyscolorimétrie, c'est-à-dire qu'on nous propose des stimuli visuels qui sont immondes. Ça ne veut pas dire que ces hommes sont immondes. Ça veut dire que ce qu'ils montrent est très laid. Que la plupart des photos sont en odorama. Ah, mais c'est ça qui pue. Qu'ils ne savent pas se cadrer. Et... Vous êtes catastrophiques, les mecs. Là, vraiment, j'avais plutôt tendance à prendre votre partie sur les applications de rencontre parce que je sais que c'est dur quand on n'a pas de capital notoriété ou de capital économique ou de capital intellectuel. Quoi qu'on a vu avec l'attention qu'elles y donnent que le seul qui avait l'air un peu intelligent, elle s'en fout. Donc, il va falloir avoir du capital notoriété ou économique. Mais là, là, vous tirez des balles dans le pied et tout ça est un magma, un magma incolore et déprimant et... qui me laisse quoi. Voilà. En tout cas, j'ai fait l'effort de voir. Dites-moi en commentaire et sur les réseaux sociaux si vous voulez plus de Tinderoscopie, de Bumbleoscopie et de Que sais-je-o-scopie. j'écrirai peut-être si vous êtes... Allez, combien on a de likes en ce moment ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de pari et comme je ne suis pas sûr de savoir combien les vidéos ont de likes, on va dire 20 000. Allez, je prends le risque. À 20 000 pouces levés, non, ça ne fait pas assez. À 25 000 pouces levés, on se fait la même chose avec des vrais profils parce que là, peut-être, peut-être, a-t-elle fait un montage, peut-être, était-ce à charge. On fait la même chose sur des profils féminins et masculins dans deux Tinderoscopies inédites à 25 000 pouces levés. C'est à vous de jouer. Ça se passe en dessous. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane. On aime ses anecdotes. On aime ses vidéoscopies. On aime ses punchlines. On aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliquées, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. d' Dé quilom plage mondial. C'est le moment Sous-titrage MFP.